Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, de mes années bruxelloises, m'est restée une tendresse particulière pour la fête du 6 décembre. Je crois que je la dois autant à l'accueil et à la joie que j'ai trouvé en Belgique le jour de la Saint-Nicolas, qu'aux réminiscences de l'enfance, ces souvenirs oubliés, où nous recevions à cette occasion des colis envoyés par la famille de maman, remplis de Saint-Nicolas en pain d'épices recouvert de chocolat. Ça a beaucoup compté aussi. Alors je ne veux pas vous convertir, si vous ne l'êtes pas, à la fête de la Saint-Nicolas, mais il y a un aspect culturel et spirituel qui me semble intéressant de mentionner rapidement ce matin. Saint-Nicolas est un évêque du 4e siècle, on ne sait pas grand-chose de sa vie, en tout cas ce n'est pas tellement de ce qu'il a fait que je voudrais parler. La principale anecdote qui revient dans toutes les versions, c'est l'histoire d'un homme très pauvre qui avait trois jeunes filles admirables, qui étaient en âge d'être mariés. Or la coutume voulait que pour qu'une fille y trouve un parti, il fallait caler une dot, d'autant plus élevée la dot, d'autant meilleure la condition du mari. Or cet homme étant d'une extrême pauvreté, il ne pouvait fournir de dot, et ses filles allaient se retrouver vendues comme esclaves. Et l'ayant appris, Saint-Nicolas est venu de nuit et a jeté par la fenêtre trois petits sacs d'or, et chacun serait tombé dans un des souliers de chaque fille qu'elles avaient laissé assécher auprès de la cheminée, constituant ainsi une magnifique dot et leur assurant un avenir largement meilleur que ce qu'elles avaient pu espérer. Bon, on peut comprendre comment de là, Saint-Nicolas a évolué dans les représentations jusqu'à ce fameux Père Noël qui vient nuitamment pour combler les petits-enfants. Et ainsi je me souviens avoir entendu à Bruxelles, donc, des Français s'interroger sur la pertinence d'échanger des cadeaux dès le début de l'Avent. Et de se dire on est dans le temps de l'attente, dans le temps de la préparation, il y a quand même un sens à attendre le moment de la fête et l'échange des cadeaux et de les associer avec l'exultation de la joie céleste. Est-ce que la fête de Saint-Nicolas ne ruine pas l'Avent ? Eh bien, je ne crois pas, et en ce sens-là, je crois même que c'est une bonne habitude à prendre. En ce sens que, au début de notre préparation à la célébration de la venue du Seigneur dans la crèche, nous sommes invités par la Saint-Nicolas à entrer dans une démarche d'attention à l'autre, à ses pauvretés, et nous sommes invités à entrer dans la démarche du don, qui est une initiation éminente à la fête de Noël où Dieu nous donne son Fils. Et donc il y a là, je crois, une espèce d'entraînement à la ressemblance avec le Père éternel qui donne, et aussi une gradation dans les dons que nous recevons. Quel que soit l'amour que nous portent nos proches, quelle que soit la beauté des cadeaux et des faveurs qu'ils nous font pour manifester leur amour et l'importance que nous avons à leurs yeux, aucun don n'est comparable au don que le Père fait pour nous en nous offrant son Fils, aucun don n'est comparable avec celui que nous fait le Christ en se livrant entre nos mains. Et ce don ineffable mérite d'être le seul sujet de notre attention et de notre joie au soir de Noël, avoir échangé les cadeaux avant, c'est aussi se préparer en famille à n'accueillir que Dieu seul. Alors faut-il échanger les cadeaux le 6 décembre ou le 25 décembre ? À vous de voir. Gardons peut-être dans la fête d'aujourd'hui de Saint Nicolas une invitation à nous rappeler que se bien préparer à la fête de Noël, c'est aussi apprendre à donner. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501